Bonjour à tous, nous allons commencer avec Bruno Dreski et Marc Van de Pit, l'émission « Voter Trump ou Harris » de Michel Midy et j'ai eu un petit souci technique dans les préréglages mais vous savez c'est une habitude dans Michel Midy avec une image de Bruno qui sautait, devenait plus grande, plus petite, c'est pas grave, on va improviser. Et donc j'ai trouvé très très important d'avoir cette discussion entre deux experts que je vais présenter, Bruno Dreski et professeur Aline Alco, il est l'auteur de plusieurs livres passionnants généralement aux éditions d'Elga, C'est un spécialiste de la Pologne, de l'Europe centrale et d'une dizaine d'autres thèmes dont la géostratégie. Marc Van de Pit est un des deux animateurs de The World Morning, un excellent site d'information, plus dans le genre agence au quotidien avec des très très bons articles que je salue d'ailleurs et on les a investis à l'action et une collaboration avec eux en irlandais. Marc Van de Pit est notamment un militant depuis toujours pour Cuba mais c'est aussi un très très grand expert de la géostratégie. Il a publié récemment un article qui avait attiré mon attention et donc je vais lui donner la parole en premier. On démarre. Marc, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que tu peux nous expliquer, tu es un citoyen aux Etats-Unis et tu vas devoir voter dans quelques jours, tu votes pour qui ? Bon, je vais d'abord expliquer pourquoi, enfin pourquoi je vais voter pour qui. Donc pour moi il est très clair qu'il y a une très grande différence entre Trump et Harris et que Trump représente un grand enjeu pour le monde. Je viens de le dire, dans ce cas nous aurions bientôt un personnage hitlérien aux commandes d'un gigantesque arsenal nucléaire. Voyons les différences avec Harris. Le soutien à Trump repose sur l'obéissance aveugle de ses partisans et de ses membres du parti. Deux, Trump se positionne comme un leader fort qui entretient un lien direct avec ses partisans et il utilise une sorte d'hystérie ou hypnose de masse comparable avec ce que faisaient Hitler et Mussolini dans les années 30. Trump ne se soucie pas de la science et de la vérité. C'est aussi une grande différence avec Harris. Trump veut saper aussi l'état de droit et aspire à un état à partie unique. Et pour finir, avec un nouveau Trump, les milices armées bénéficieront d'un fort élan. Donc bref, avec Trump nous sommes confrontés à une facilitation accrue de la société américaine. Il faut y ajouter que par rapport à 2016, Trump est aujourd'hui beaucoup mieux préparé pour la présidence. Il a l'expérience maintenant, qu'il n'avait pas au 2016. Il a une meilleure équipe. Et trois, il a le contrôle maintenant de total de son parti. Bon, donc, ce n'est pas du tout sans importance qui va gagner cette élection, mais ce constat ne suffit pas. Et il faut nous penser, que je viens de dire, pour quatre raisons. D'abord, ce ne sont pas les électeurs qui choisissent le nouveau président, en fait. Mais c'est avant tout le capital. Ce sont les principaux donateurs. Et c'est eux qui déterminent et décident, en fin de compte, qu'il deviendra président. Ils déterminent donc également les grandes orientations politiques du prochain président. Deux, et c'est aussi important, les élections sont tendues. Non seulement pour savoir qui sera le nouveau président, mais aussi pour savoir qui obtiendra la majorité au Congrès et à la Chambre des représentants. Je pense qu'il y a de fortes... Enfin, je ne pense pas sur les sondages qui disent qu'il y a une forte chance qu'aucun des deux candidats n'obtienne la majorité dans l'un ou l'autre. Les Républicains, par exemple, ont, selon les sondages, 66% de chances de renverser le Sénat. Et les Démocrates, 61% de chances de remporter la Chambre des représentants. Il y a donc de fortes chances que nous ayons affaire à un gouvernement divisé et donc à une politique limitée dans ses marges de manœuvre. Trois, et ça c'est aussi très important, l'ensemble du spectre politique s'est déplacé vers la droite, voire vers l'extrême droite. Quel que soit le vainqueur des élections de 5 novembre, les idées de Donald Trump l'emporteront. C'est lui et ce n'est pas Harris qui a fixé les termes de cette élection. On peut même parler d'une Trumpification de la politique américaine aujourd'hui. Et pour en finir, la fascisation que nous assistons aujourd'hui, ce Trump, ça ne devient pas de nulle part. Le terrain de l'extrême droite et du néo-fascisme est préparé depuis longtemps au sein du Parti républicain. Il est vrai que c'est Trump qui a accéléré ce processus de l'extrême droite, mais il ne l'a pas initié. Il est un catalysateur et ça veut dire aussi que ce mouvement ne s'arrêtera pas s'il disparaît de la scène. En fait, un successeur moins vulgaire et plus intelligent pourrait être bien plus dangereux que Trump lui-même. Donc, pour moi, c'est un choix très difficile. Et si j'allais voter, je voterais pour un troisième candidat. Par exemple, pour, je pense, Chase Olivier. Mais bon, c'est pour… Mais on sait que les troisièmes candidats n'ont jamais aucune chance aux États-Unis. Oui, bien sûr. Parce que c'est l'argent qui domine les grands électeurs. Bien, on a donc un point de vue original, avec toute une réflexion de Marx. On n'entend pas ce genre de considération d'habitude. Bruno, toi, tu votes pour qui ? Évidemment, je parle un peu d'un autre point de vue, parce que comme on le sait, l'être forme la conscience. Et le fait de vivre aux États-Unis ou de vivre à l'extérieur des États-Unis et dans différentes régions du monde, forcément a une influence sur nos opinions. En l'occurrence, il ne s'agit pas de choix, puisque le choix, c'est limité, bien sûr, aux électeurs américains. Donc je pense que c'est déjà cet aspect des choses. Et moi, évidemment, j'observe plutôt à partir des intérêts extérieurs aux États-Unis, ces élections, et non pas à partir de la scène intérieure américaine, qui pour moi est évidemment par rapport à des choses secondaires, par rapport à la scène mondiale et internationale. Mais je commencerai par une boutade, qui est une boutade, mais qui en quelque sorte est un peu révélateur. J'étais au mois de mai à Cuba à l'invitation d'une organisation basée aux États-Unis qui s'appelle l'International Progressist. Elle est basée à Washington. Et donc il y avait beaucoup de jeunes américains, jeunes militants marxistes de vingtaine, trentaine d'années. Et je me rappelle que dans une discussion informelle à la buvette, une jeune américaine posait la question à un autre américain, en tout temps comme ça, tout aussi jeune qu'elle, « Comment tu rêverais les États-Unis dans vingt ans ? » Ce à quoi il a répondu, « S'il y a une chose dont je rêve, c'est que dans vingt ans les États-Unis n'existent plus. » Évidemment, c'est une boutade, mais qui évidemment soulignait l'aspect désagrégé ou en voie de désagrégation de la société américaine. Et de son point de vue, c'était évidemment, sous forme de boutade, son choix. Et donc moi, j'aurais tendance à poser la question, vu le rôle de l'impérialisme américain à la scène mondiale, entre Harris et Trump, lequel des deux va déclinquer le plus vite le pays, l'État existant, pour éventuellement, évidemment, permettre autre chose. Alors évidemment, ce que vient de dire Marc sur la scène intérieure américaine, c'est une chose, par la force des choses, à prendre en compte et qui doit être prise en compte. Mais vu de l'extérieur, j'aurais tendance à dire, des deux candidats, lequel est le moins dangereux pour la paix et la guerre ? Et là, effectivement, bien sûr que la réponse est particulièrement difficile. Alors pour ce qui est de la déconnexion avec les réalités du rationalisme, l'impression que j'ai et que beaucoup d'observateurs dans le monde entier et de peuples dans le monde entier ont, c'est que l'actuelle équipe au pouvoir aux États-Unis, comprenant Kamala Harris, est complètement déconnectée des réalités du monde, ne comprend rien à ce qui se passe et ne maîtrise absolument rien. Je ne dis pas que Trump serait évidemment meilleur. On l'a vu au pouvoir, la seule chose qui revient régulièrement, c'est que Trump n'a pas fait autant de guerres que les démocrates et qu'il a plutôt limité les guerres et que Biden a plutôt empiré les choses plutôt que les a améliorées. Bruno, est-ce qu'on peut préciser ce point ? Donc, on a un peu l'image d'habitude que les républicains sont plus militarisés. On pense à George W. Bush, Irak, Afghanistan, etc. On a l'image que les démocrates sont plus à gauche, donc un peu plus pour la paix. C'est faux cette image ? Si on regarde le nombre de guerres qui ont démarré sous les démocrates ou sous les républicains, il est clair qu'en général, les guerres démarrent sous les démocrates. Bon, statistiquement parlant. Tu penses à la Libye, à la Syrie, à l'Ukraine, à Gaza aussi, quelque part ? Voilà, exactement. Donc ça, c'est évidemment à prendre en compte. Cela étant, Trump n'est évidemment pas une colombe. Sa rhétorique est une rhétorique guerrière. Les sanctions qu'il a prises sur Cuba, en particulier, sont des sanctions guerrières, d'une certaine façon. Le seul reproche qu'on peut faire à l'équipe Biden, donc à Kamala Harris, c'est de ne pas avoir rempli la promesse électorale de supprimer les sanctions de Trump contre Cuba, mais de les avoir maintenues. C'est un classique dans la présidence et la politique des États-Unis, ça. Les promesses électorales sont faites pour avoir des votes, mais elles n'ont pas de signification. Vous allez me dire, en France et en Belgique non plus, peut-être. Mais bon, là, c'est très fort. Non, c'est vrai, mais je dis qu'il n'a pas réalisé ses promesses. On aurait pu quand même penser que des mesures Trumpiennes auraient été supprimées sous les démocrates. Alors, cette réflexion-là, elle est intéressante. Excuse-moi, Bruno. Cette réflexion-là, elle est intéressante, et je me tourne vers vous deux. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, on n'a pas un parti unique aux États-Unis, avec un très grand consensus, et puis une compétition entre du personnel qui veut évidemment arriver au pouvoir pour tous les avantages ou le plaisir que ça donne. Mais est-ce qu'on a vraiment une différence entre les deux parties ? Marc ? J'aurais juste tendance à dire, mais bon, je vais laisser la parole à Marc, qu'il faut regarder au cas par cas, c'est-à-dire pays par pays, zone du monde et zone du monde, au vu de l'extérieur. Mais Marc, on n'a pas la parole. Mais je ne suis pas d'accord avec l'analyse de Brion sur le Trump qui est moins belliculeux que Biden. Je vous donne quelques exemples des démocrates. C'est Biden ou Harris, peu importe. Commençons. Il a tué le général iranien Soleimani. Il a lancé le coup d'État et l'invasion ratée du Venezuela. Il a supervisé le coup d'État en Bolivie. Il a soutenu la tentative de coup d'État au Nicaragua. Il est resté en Syrie avec des troupes et il s'est vanté d'avoir volé le pétrole de la Syrie. Après Obama, il a poursuivi la guerre en Afghanistan et sous Obama, il y avait 5000 frappes par an sur l'Afghanistan et sous Trump, c'était 7000. Donc, c'était plus bellicule en Afghanistan. Et de même, les trappes de drones au Moyen-Orient et en Afrique du Nord étaient plus hauts avec Trump qu'avec les démocrates. C'est Trump qui a élargi aussi la guerre au Yémen. C'est Trump qui a augmenté le risque de guerre nucléaire avec la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Et quand on voit les dépenses militaires, eh bien, ça, c'est un petit peu une réponse à la question de Michel. Généralement, les dépenses militaires se font par consensus de deux parties. Et donc, on voit que les dépenses militaires sur Trump ou sur Biden étaient un petit peu comparables. Oui, mais l'Ukraine, on a l'impression, ou en tout cas, c'est ce qu'il dit, qu'avec lui, il n'y aurait pas eu la guerre en Ukraine, déclenchée par les États-Unis, en fait. Oui, bien sûr. Moi, j'aurais tendance à dire que si on a une différence entre Trump et Harris qu'on peut prévoir par le biais des sous-entendus des uns et des autres, je la réduirais à quelque chose d'assez simple et peut-être discutable, qui est qu'avec Harris, on aura le maintien d'une politique mondiale devant assurer une polarité des États-Unis et donc le leadership des États-Unis en Ukraine, au Moyen-Orient, en Asie orientale et partout. En revanche, Trump laisse entendre, ou peut laisser entendre, que lui laissera le souci, si je peux dire, de l'Ukraine aux Européens pour se concentrer sur une politique de guerre au Moyen-Orient et en Asie orientale. Alors, entre les deux scénarios, la question n'est pas qui est le meilleur ou le plus mauvais, parce que ces deux scénarios sont tout aussi mauvais et tout aussi menaçants de guerre mondiale. La question, c'est lequel des deux scénarios épuisera le plus vite l'économie américaine dans l'espoir que l'affaiblissement des États-Unis puisse provoquer dans le monde et aux États-Unis des prises de conscience et des changements majeurs. Donc là, tu vas voter Harris parce que c'est un élément que j'aimerais introduire dans la discussion. J'aurais très envie de dire oui, mais pour une autre raison que Marc. C'est un élément que j'aimerais soumettre à vos réflexions. Investigation a publié un livre, La guerre des images, sur la guerre en Ukraine, déclenché par les États-Unis. Là, il y a toutes sortes de documents venant des États-Unis qui le montrent, notamment la fameuse déclaration de George Friedman. Oui, c'était un coup d'État des États-Unis à Maïdan, etc. Et donc, les États-Unis sont une puissance en déclin. Ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Même aux États-Unis, on le sait. Et là, on a eu, je vais dire, deux écoles de stratège. On avait Hillary Clinton et ce genre de gens-là qui trouvaient que les États-Unis devaient, pour maintenir leur suprématie mondiale, s'en prendre et être agressifs envers la Chine et envers la Russie. Et on a eu des gens comme Kissinger qui ont dit non, c'est pas très malin, on n'a pas la force d'affronter les deux. Et donc, ce qui est plus malin, c'est d'avoir le plus faible de notre côté pour concentrer nos coups sur le plus dangereux. Et donc, Kissinger lui-même, il avait appliqué ça dans le temps en s'alliant tactiquement aux Chinois pour contrer l'Union soviétique. C'est une page de l'histoire qui a soulevé beaucoup de discussions. Mais si on se concentre sur la période récente, Kissinger disait plutôt mettons la Russie qui est totalement capitaliste de notre côté, essayons de la mettre de notre côté ou en tout cas plus passive, plus neutre et concentrant nos efforts contre la Chine. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée un ou deux ennemis, un ou deux fronts de guerre ? Est-ce que c'est un enjeu aussi de l'élection qui va avoir lieu ? J'aurais tendance à dire qu'en fait, dans les deux cas, aujourd'hui, les deux camps s'affrontent aux deux. Mais Trump, je ne pense pas qu'il envisage une alliance avec la Russie contre la Chine. Je pense surtout qu'il cherche à pousser les Européens à représenter envers la Russie, si je peux dire, le front américain. C'est plutôt ça que j'aurais tendance à penser. plutôt qu'une alliance, si je peux dire, russo-américaine contre la Chine, cela étant, je suppose, qu'à Moscou, bien sûr, où la question de l'Ukraine est plus importante que celle de la Palestine, voire même de la Syrie, on va voir plutôt, on serait plutôt peu déçu, si je peux dire, d'une élection de Trump, alors qu'évidemment, à Pékin, sans parler évidemment de Gaza ou Bérout, c'est évidemment le contraire qui pourrait avoir de l'importance, encore que quand on regarde, par exemple, le président palestinien. Tu penses que Pékin votrait Harris ? Je pense que oui, j'aurais tendance à penser rationnellement que oui, de leur point de vue, Trump, c'est le danger principal. va tanguer annoncer, ce qu'il fera, on verra, s'il est élu, mais vu de Pékin, je pense qu'effectivement, Harris est plus prévisible, tout en étant un ennemi, mais plus prévisible qu'un Trump ne l'a été, encore qu'on n'est pas à l'abri avec un Trump de retournement du genre discussion avec la Corée du Nord, rencontre avec Kim Jong-un, etc., est-ce que dans son chapeau, Trump n'aura pas ça prévu à l'occasion ? On verra. Trump a un côté acteur que n'a pas Harris, même si elle a un sourire carnivore et romantique. Donc, voilà, voilà comment je vois la situation. Marc, comment vois-tu ça ? Oui, je pense que Trump partage l'opinion de Biden et de Harris selon laquelle la Chine est le principal rival dont la montée en puissance doit être sabotée autant que possible. Mais, je pense que Trump veut jouer ça plus fort que son rival politique. Et, pour affronter pleinement la Chine, selon Trump, enfin, le camp de Trump, les États-Unis doivent être moins actifs en Europe et au Moyen-Orient afin de pouvoir libérer davantage des ressources en Asie. et c'est pourquoi pour Trump, la guerre en Ukraine doit cesser le plus rapidement possible. Et c'est pour ça et c'est pourquoi aussi, c'est comme Bruno l'a dit, l'Europe elle-même doit prendre davantage soin de sa sécurité. Mais, j'ai posé une question, donc la guerre en Ukraine devrait être arrêtée, mais c'est l'Europe qui devrait prendre le relais et continuer à financer et à soutenir Zelensky ? Zelensky, je pense qu'il est à goût de souffle, donc d'une façon ou d'une autre, je pense qu'on va assister à Kiev à des changements d'équipe, d'une façon ou d'une autre. En revanche, je pense que la stratégie trompienne, c'est de faire, alors pas forcément de soutenir ce qui reste de l'Ukraine et ce qui va rester de l'Ukraine, mais de renforcer le front oriental de l'Union européenne otanisée et donc de s'assurer que l'Europe joue bien son rôle de petit soldat gardien de la frontière orientale de l'Europe contre la Russie pour donner aux États-Unis la possibilité effectivement de se concentrer sur la Chine, mais je pense aussi sur la Palestine parce que tout laisse en penser quand même que Trump est un va-t'en-guerre sans complexe à l'égard du monde arabe qui représente quand même la voie d'accès essentielle vers l'océan Indien dans la vision indo-pacifique des États-Unis. Donc ça, je pense que c'est essentiel et Trump mais Harris non plus ne renonceront pas à la base avancée que représente l'État d'Israël pour la puissance américaine. Alors, j'aimerais poser cette question dans l'article de Marc que j'ai mentionné. Il indiquait qu'un point qui faisait pencher la balance vers Biden ou Harris c'est que ils ont un électorat plus à gauche, plus critique et que là il y aurait moyen plus de faire pression sur eux que sur Trump qui effectivement a un électorat qui est d'accord avec lui et donc Trump, on ne voit pas comment on pourrait faire pression sur lui. Est-ce que c'est un élément important ça ? Marc ? Je ne pense pas c'est important mais pas tellement important c'est surtout la rhétorique qui diffère avec ça. Trump peut dire n'importe quoi il s'en fout de ce que les gens pensent et Harris elle doit aussi par exemple quand elle parle de Gaza elle doit dire quelque chose pour je vais soutenir il y a trop des gens qui meurent et tout ça c'est pour l'électorat c'est la rhétorique elle a quand même une petite pression de l'aile gauche dans le parti démocrate il n'y en a pas beaucoup mais quand même et de son électorat et donc elle est obligée un peu de faire plus de concessions que Trump Trump il est vraiment sur Israël il est vraiment à fond derrière le génocide je suis d'accord avec ça ce qui est lamentable et extrêmement triste c'est que quand même si on observe la société américaine alors moi je l'observe de loin Marc me corrigera si je me trompe j'ai quand même l'impression que dans les fonds de la société américaine et en particulier à cause de l'émergence de cette question palestinienne à côté de la droitisation de la fascisation de la société qui est incontestable pour une grande part on insiste aussi aux Etats-Unis à la formation ou la reconstitution disons d'une scène de gauche qui même aujourd'hui se revendique marxisante à plusieurs reprises je peux le constater et en particulier dans la toute jeune génération et ce qui est lamentable c'est de constater à quel point malgré ce phénomène la gauche démocrate si je peux dire est toujours aussi inopérante et stérile qu'elle l'a été depuis la guerre froide et qu'elle ne pèse strictement rien sur les choix qui sont faits à l'intérieur du parti démocrate et dans la politique extérieure des Etats-Unis Marc on peut me contester au contraire ce que je dis et l'expliquer pourquoi d'ailleurs Biden s'était fait élire avec les voix de Sanders il avait parce que le match était très serré il avait promis de reprendre des points de Sanders mais on n'a rien vu oui mais ça c'est le système politique des Etats-Unis qui vient avec c'est un système de deux partis et donc c'est les partis et quand il y a un parti classique qui est très fort alors ces voix ne comptent presque pas donc ça c'est le problème il n'y a pas une troisième partie qui veut aller contre le courant oui alors j'entends dire que le système politique aux Etats-Unis est très fort est-ce que vous êtes vraiment sûr de ça est-ce qu'il n'y a pas aussi une perte de crédibilité et il y a deux jours là on a vu des gens du Pentagone qui ont diffusé dans le public les plans d'attaque d'Israël contre l'Iran donc on a eu Snowden on a eu Chelsea Manning on a eu une série de lanceurs d'alerte aux Etats-Unis apparemment on a quelqu'un dans le Pentagone qui a une âme qui a une conscience qui a dit c'est vraiment dégoûtant et qui a saboté Israël en exposant ses plans du coup le Pentagone a été furieux on a annoncé une enquête etc est-ce que c'est pas aussi une société qui a de plus en plus de mal à maintenir sa domination alors à ça il faut rajouter aussi le nombre de démissions de hauts fonctionnaires américains ou plus on de fonctionnaires clés dans l'appareil du département d'Etat du Pentagone etc aux Etats-Unis et puis des phénomènes tragiques mais révélateurs comme l'auto-immolation d'un militaire américain devant l'ambassade d'Israël tout ça ce sont des signes de désagrégation qui vu de l'extérieur sont d'autant plus puissants qu'on sent bien qu'on a vraiment l'impression parfois que les fonctionnaires américains même les diplomates américains tirent à Eu et à Dia et ne savent plus très bien dans quelle direction aller donc l'impression que l'on a mais c'est à Marc de me confirmer ou pas l'impression que l'on a c'est qu'on est dans une société en phase de désagrégation de début de désagrégation et que la question c'est de savoir est-ce que cette désagrégation va s'accélérer ou est-ce qu'il y aura une reprise en main et en quelle direction voilà Oui Marc Oui enfin je suis d'accord quand on voit il y a très très peu de confiance dans le gouvernement au cours des dernières années je pense que ça oscille entre 15 et 20% que les gens soutiennent en confiance dans le gouvernement mais il faut aussi voir que bon mais ça peut durer très longtemps cet état et quand on voit Trump par exemple son plan est de réduire toute résistance au sein de l'appareil de l'état il souhaite purger le plus haut échelon du gouvernement il veut licencier environ 50 000 fonctionnaires et imposer un test de loyauté de tous les employés fédéraux et par exemple le pentagon craint que Trump va nommer des personnalités autoritaires aux postes les plus élevés de services de renseignement et de l'armée et donc on va aussi peut-être on va aussi dans cette direction mais est-ce qu'il alors bon ça c'est évidemment difficile de répondre mais j'aurais la question est-ce que admettons Trump est un dictateur qui veut instituer un état autocratique voire totalitaire est-ce que l'appareil étatique l'appareil des fonctionnaires aux Etats-Unis et plus largement la société acceptera se soumettra ou au contraire est-ce que ça provoquera des désordres et des révoltes oui ça c'est c'est la question et donc c'est aussi la question de l'état profond donc de Deep State mais c'est quoi l'état profond ce sont les fonctionnaires ce sont les juges ce sont les services d'intelligence et l'armée ce sont les médias ce sont les grandes entreprises alors puisque tu as posé la question et que sur internet il faut le dire on entend beaucoup de choses bonnes ou moins bonnes sur le Deep State il y a parfois des tendances complotistes là-dessus puisque tu as lancé le mot je te demande peux-tu le définir avec précision c'est la question à moi oui Marc tu as parlé de Deep State donc maintenant il faut être précis sur ce terme c'est quoi c'est quoi ça oui c'est difficile à définir mais ce sont les forces qui ne sont pas publiques mais qui ont une très grande influence et parfois elles sont publiques mais elles ne s'expriment pas comme être comme pour vouloir avoir d'influence donc ce sont en fait des forces qui sont un petit peu cachées mais qui ont beaucoup d'influence il y en a beaucoup mais c'est surtout aussi les grandes entreprises et les services d'intelligence qui sont très importants mais on a aussi les médias on a aussi les juges et on a les fonctionnaires donc je viens de les nommer mais dans tous les cas on voit que que Trump a beaucoup de contrôle sur tous ces aspects de la société profonde Bruno la définition te va ? oui à peu près c'est à dire c'est une mouvance c'est pas une structure mais effectivement il y a des postes des personnages clés qui ne sont pas forcément visibles et qui fonctionnent dans un intérêt j'ai envie de dire souvent corporatiste la question maintenant à poser c'est il faudrait définir mieux ce deep state mais le terme est aujourd'hui utilisé dans le New York Times il y a 10 ans ça aurait été inattard on aurait dit c'est du complotisme je ne sais trop quoi aujourd'hui même le New York Times utilise le terme le terme donc d'une certaine façon il a acquis sa légitimité la question c'est évidemment de savoir est-ce que le deep state comment il fonctionne si je peux dire et est-il si monolithique qu'on se le représente c'est là où je pense que cette notion de deep state est un peu dangereuse parce qu'on s'imagine là pour le coup une vision conspiratrice je ne sais pas de puissants hommes qui se réunissent dans les caves et décident ce qui n'est très certainement pas le cas il y a des lobbies à l'intérieur de l'appareil d'État mais ces lobbies peuvent sans doute très certainement s'opposer les uns aux autres et représenter des intérêts de carrière ou d'autres qui sont contradictoires donc effectivement une des tâches que nous avons c'est maintenant que le thème du deep state est devenu légitime de traiter véritablement mais qu'est-ce que c'est qui appartient ou n'appartient pas à ce fameux deep state oui c'est-à-dire on va dire que le deep state ce sont les véritables décideurs parce qu'un président n'est pas forcément le pouvoir absolu c'est François Mitterrand qui disait à sa femme ma chère j'ai le gouvernement je n'ai pas le pouvoir donc ça veut dire que c'est plus un collectif c'est en tout cas pas un homme et il y a eu un excellent livre il y a 20 ans déjà de Geoffrey Goenz qui analysait tout pouvoir confondu et qui montrait le très grand rôle du Council on Foreign Relations et d'une série de think tanks et de groupes de réflexion où ces gens se retrouvent il montrait notamment que c'est là que la candidature d'Obama avait été poussée et décidée et donc que ça regroupe des hauts dirigeants de multinationales qui se voient régulièrement et qui échangent des vues avec les dirigeants de la politique aussi avec les chefs de l'armée et des services de renseignement et aussi avec les grands chefs des médias je veux dire les patrons des médias pas les journalistes évidemment encore que quelques journalistes vedettes et très bien payés sont aussi régulièrement consultés là-dedans et ce qu'on voit c'est qu'eux discutent l'avenir du capitalisme l'avenir des Etats-Unis et donc quelle stratégie il faudrait comment résoudre tel ou tel problème et donc là on peut avoir je veux dire le Deep State il a des noms et des adresses c'est pas 12 cagoulés dans une cave comme on peut le voir dans des films ou sur certains sites donc est-ce que Trump il était vraiment venu du Deep State ou est-ce qu'il était un marginal qui s'est imposé on a l'impression qu'au début il n'était pas vraiment souhaité et d'ailleurs est-ce qu'il croyait lui-même à sa victoire en 2016 c'était un peu une candidature je ne vais pas dire à la coluche mais enfin c'est une candidature un peu fantaisiste c'est sûr qu'au départ ce qui a choqué les élites américaines c'est pas tant ses opinions enfin les élites justement du Deep State des gens comme Clinton etc ou des gens visibles comme Clinton c'était pas tant les idées que le fait qu'il était un outsider il n'était pas le produit du système il était il était parvenu au sens propre du terme par lui-même et il était donc incontrôlable ce qui à l'heure actuelle me semble moins le cas c'est-à-dire qu'en quelque sorte on l'a à mon avis quand on voit comment il parle maintenant par rapport à la première présidence il est mieux contrôlé ou tout au moins il a compris si je peux dire les limites dans lesquelles il doit se voir et les choses qu'il ne dirait plus aujourd'hui aussi burlesques que soient-elles il a perdu de son entre guillemets de sa superbe alors est-ce que ça en fait pour autant à quelqu'un qui a été si je peux dire coopté dans le système là c'est la question c'est-à-dire est-il un pion comme le sont la plupart des dirigeants dans nos entre guillemets démocratie libérale au service d'une institution et d'un système et d'une classe sociale il faut quand même rappeler l'élément essentiel qu'est la classe sociale ou est-il un électron encore un peu libre j'aurais tendance à dire il n'est plus très libre cet électron oui oui Marc et la question est aussi est-il voulu et est-il acceptable pour les forces principales de l'état profond exactement et je pense que la réponse est de plus en plus oui même qu'il est assez libre mais la crise est assez grave pour les Etats-Unis qu'il voit en lui un petit peu la réponse de beaucoup de problèmes et on voit un parallèle aussi avec les années 30 avec Hitler c'était la même chose Hitler c'était un petit peu un projectile qui allait dans tous les sens mais la crise était tellement grande que le grand capital a décidé bon avec ce type peut-être on peut résoudre pas mal de problèmes alors puisqu'une élection présidentielle aux Etats-Unis ça se décide à coup de milliards des subventions qui viennent des multinationales on doit faire remarquer qu'en 2016 Trump avait reçu plus d'argent il y a beaucoup de firmes qui mettent un peu sur les deux candidats comme ça c'est un peu une assurance mais Trump avait reçu plus d'argent notamment des compagnies minières qui démolissent l'environnement en Alaska et ailleurs tandis que les démocrates Biden avait plus d'argent Hillary Clinton pardon et puis Biden avait plus d'argent des GAFAM des choses comme ça est-ce que donc entre les capitalistes des Etats-Unis il y a des contradictions entre eux qui font qu'eux souhaitent l'un ou l'autre Marc peut-être oui bien sûr oui ce sont les groupes capitalistes qui décident mais entre eux il y a beaucoup de contradictions par exemple entre l'industrie nationale et les entreprises qui se concentrent sur les exportations ou qui réalisent des gros bénéfices grâce à leur investissement par exemple en Chine il y a de grandes contradictions et c'est le rapport de force entre ces secteurs qui déterminera les grandes lignes de la nouvelle politique comme on a vu quel que soit le candidat élu oui c'est ça c'est ça oui d'accord bon alors on va bientôt conclure je reste avec ma question vous ne m'avez pas vraiment dit pour qui voter vous votez pour un troisième mais tout le monde sait qu'il n'a aucune chance donc je vais reprendre la réflexion de Bruno là au départ qui était un peu cynique moi dit-il je voterai pour celui qui affaiblirait le plus les Etats-Unis alors c'est qui ? moi ma lecture si j'ai bien expliqué ce que je voulais dire c'est que en voulant lutter sur tous les fronts Harris va vouloir dépenser plus d'argent et elle aura plus de difficultés économiques à mener une politique unipolaire parce qu'il ne faut quand même pas oublier aussi que au cours de la de la guerre en Ukraine c'est le capitalisme européen qui a beaucoup perdu qui a aussi une contradiction entre les intérêts impérialistes des Etats-Unis et les intérêts des sous-impérialistes européens allemands français et autres et donc d'un point de vue disons de l'effort que les Etats-Unis devraient faire Harris me semblerait plus dispendieuse et donc plus coûteuse pour l'économie américaine et donc plus dangereuse pour l'économie américaine alors que Trump resserrerait si je peux dire les dépenses sur des questions clés en laissant les autres questions à des délégations etc. Donc d'un point de vue d'un point de vue global je dirais Harris c'est sans doute moins mauvais d'un point de vue strictement égoïste européen peut-être que Trump serait meilleur d'un point de vue strictement égoïste russe peut-être que Trump serait meilleur du point de vue palestinien libanais arabe Trump sera la catastrophe du point de vue chinois ce sera très certainement aussi le cas et je ne parle pas de l'Amérique latine où là sur ce plan je pense qu'il n'y a aucune différence entre les deux mais là je peux peut-être me tromper mais je pense que pour les deux ça reviendra au même c'est l'arrière-court des Etats-Unis et il y a un consensus total qu'il faut la reconquérir voilà donc j'ai la chance de ne pas être citoyen américain et de ne pas devoir voilà avant de donner la parole à Marc une objection quand même tu dis la guerre en Ukraine Gaza ça représente beaucoup de dépenses moi je pense ça représente des bénéfices magnifiques pour l'industrie de l'armement US donc c'est une bonne affaire pour eux là je parle du point de vue du budget de l'Etat pas évidemment des bénéfices des marchands de canons et de guerre mais il y a beaucoup d'argent qui rentre dans les caisses grâce à ces deux guerres oui bien sûr mais c'est pas dans les caisses publiques c'est dans les caisses privées d'accord Marc deux choses un second mandat de Trump entraînerait un affaiblissement de l'OTAN et voire un retrait des Etats-Unis de l'Alliance cela pourrait également signifier la fin de l'Occident on n'est pas sûr mais bon ça peut aller dans ce sens en tant qu'idée d'organisatrice sur la scène mondiale et en soi ce ne sont pas de mauvaises choses ça ça c'est une chose mais de l'autre côté avec Trump à la barre on on ira à un affrontement entre les deux qui tend donc c'est la Chine et les Etats-Unis et donc ça c'est le clash c'est le grand le grand danger pour le futur qu'il y aura une guerre entre la Chine et les Etats-Unis et je pense avec Trump on n'a plus de chance plus de probabilité que ça va être le cas Bien Bruno ? Ben non je suis tout à fait oui je suis d'accord alors bon justement toute la question le diable se cache dans les détails et c'est donc de savoir si le détail de la politique trompienne ou haricienne sera plus dangereux ou moins dangereux comme j'ai dit j'ai la chance de ne pas être aux Etats-Unis et de ne pas me retrouver devant ce dilemme en revanche comme tous les habitants de la planète je me retrouverai devant les conséquences dramatiques d'une politique guerrière de l'un ou de l'autre des candidats élus mais sachant effectivement que globalement c'est le conflit entre tout ce qui est le complexe militaro-industriel américain et ses succursales chimiques et autres et les secteurs de l'économie américaine qui sont favorables à une espèce de réindustrialisation locale qui vont décider et qui vont arbitrer au final quelle que soit l'équipe à la maison blanche est-ce que on peut dire alors pour conclure qu'il n'y a pas de bon président aux Etats-Unis et que ce qui va l'attitude à avoir n'est pas d'attendre et d'espérer le moins mauvais mais plutôt d'organiser la pression populaire c'est-à-dire la bataille de l'information pour que l'Europe se détache des Etats-Unis ça c'est quand même un point important si l'Europe maintenant disait aux Etats-Unis on arrête de soutenir les génocides on arrête aussi de nous tirer une balle dans le pied de notre économie avec ce que vous nous imposez j'ai l'impression que ça c'est peut-être l'enjeu le plus important pour nous occidentaux arriver à détacher l'Europe des Etats-Unis par une pression populaire et un travail d'information massive non ? Non là je suis tout à fait d'accord c'est-à-dire que nous devons nous concentrer sur les tâches qui nous attendent ici et maintenant c'est-à-dire dans les différents pays européens interpeller le gouvernement et l'Union européenne sur sa participation aux aventures impérialistes et guerrières ici ou là et faire pression évidemment à partir de la base sur ces institutions pour qu'elles bloquent si je peux dire l'impérialisme américain de la même façon que j'ai un certain espoir dans le peuple américain et surtout dans la jeunesse la toute jeunesse américaine qui me semble dégager une couche alors je ne dis pas que c'est forcément la majorité absolue mais une couche quand même de jeunes militants qui semblent avoir bien compris le système et sur lequel on pourra s'appuyer des deux côtés de l'Atlantique contre le monstre qui nous gouverne On a des bons mouvements dans les universités aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe est-ce qu'on a des mouvements populaires dans la classe des jeunes travailleurs sur les questions de la guerre est-ce que c'est suffisant ? Marc ? Bon Bruno vas-y vas-y Moi j'ai des contacts je ne peux pas dire quel est leur côté mais j'ai des contacts dans les militants et aussi les militants ouvriers des minorités en particulier noires mexicaines et autres qui se mobilisent très fortement par exemple sur la question palestinienne mais c'est parce qu'ils voient dans la question palestinienne aussi leur guerre contre le système bon alors évidemment c'est peut-être Marc qui peut dire dans quelle mesure ce genre d'initiative certainement plus vivante que celle auxquelles on a assisté au cours des 30 dernières années a un impact sur si je peux dire plus l'état profond mais les Etats-Unis profonds c'est-à-dire le peuple des Etats-Unis qui comme Marc l'a dit décroche vis-à-vis du système et ne croit plus dans ses élites mais qui en même temps est-ce qu'il est prêt à passer à la vitesse supérieure dans la lutte contre ce qu'il dénonce je pense que le grand défi pour ces mouvements c'est l'organisation et la consolidisation il y a beaucoup de mouvements et beaucoup d'activités d'activisme mais il manque de consolidation et d'organisation donc je pense que ça c'est le très grand défi pour le mouvement de gauche aux Etats-Unis ça c'est une chose deuxième chose je suis d'accord que l'Europe doit être plus indépendante mais en une condition qu'on ne répète pas la course impérialiste des Etats-Unis donc il faut bien voir quelle est notre course quelle est notre place dans le monde et à ce moment-là on nous laisse traîner dans l'aventure impérialiste et guerrière des Etats-Unis ça il faut arrêter une Europe qui reconnaît sur un pied d'égalité la Chine la Russie l'Onde arabe l'Afrique tout ça oui oui bien sûr très bien oui bien sûr et qui remonte aussi à ses privilèges en Afrique en particulier parlant de France ça veut dire en particulier qui ne se servent pas des Etats-Unis pour maintenir son hégémonie en Afrique ou qui n'entrent pas dans une espèce de querelle stérile entre lequel des deux impérialismes est le meilleur est-ce que c'est le franc CFA ou le dollar mais qui réellement apprennent à prendre son indépendance par rapport aux Etats-Unis tout en renonçant à cette politique de pillage de l'Afrique qui a quand même des traditions très enracinées malheureusement dans notre pays oui très bien donc voilà je vous insistais je crois que c'est la conclusion à tirer on n'est pas dans l'attente et l'espoir d'avoir un moins mauvais président des Etats-Unis ça n'existe pas mais dans la question qu'est-ce que nous faisons nous pour changer l'opinion alors je voudrais faire une ou deux annonces pour terminer nous avons eu un débat très intéressant à Molenbeek il y a deux jours il y a eu une magnifique manifestation pour la Palestine 40 à 50 000 personnes à Bruxelles on était dedans avec un stand des bouquins d'investigation on a eu un très beau débat à Liège aussi samedi prochain il y en a à Charleroi et puis on sera souvent avec Saïd Bouamama auteur du manuel stratégique de la Palestine et Jean-Pierre Boucher le co-auteur du livre 7 octobre dont je vais mettre la couverture dans un instant on sera à Lausanne on sera à Genève puis il y aura Arles Marseille Nice Paris et Lyon donc il y a un programme de débat vous pouvez nous contacter déjà maintenant dans les commentaires Augustin qui s'occupe de tous ces débats et de la com est là pour vous répondre et donc si vous habitez dans cette région venez et appelez vos amis et nous avons aussi lancé une initiative qui s'appelle l'opération Gaza Vérité où on appelle chacun d'entre nous à participer pour échanger des expériences sur comment discuter sur la Palestine sur Israël tout le monde sait que c'est une discussion hyper difficile et complexe donc on échange des expériences positives négatives et on on se soutient et on apprend ensemble à mieux discuter justement dans cette idée de changer les opinions et voilà les conférences tourneront autour du livre 7 octobre enquête sur la journée qui a changé le monde qui vient de sortir et on a déjà vendu près de 1000 exemplaires et j'espère que vous pourrez aussi vous en saisir on a le manuel stratégique de la Palestine de Saïd Bouamama qui sera aussi énormément en conférence voilà donc je remercie énormément Marc et Bruno pour leurs interventions très pertinentes je crois que tout le monde a découvert des points de vue auxquels ils ne pensaient pas et qui méritent vraiment une réflexion n'hésitez pas à nous écrire et à nous dire ce que vous en pensez et à bientôt pour un prochain Michel Midi en continuant la bataille de l'info merci à tous merci beaucoup merci 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 merci